Bonjour et bienvenue dans le monde de l'animation ! La dernière fois, en live, nous avons fait un classement, on va dire, des films d'animation qui vont sortir en 2024, lesquels nous tentent le plus, lesquels nous tentent le moins. Et de mon côté, j'ai fait un top 5 parmi tous ces films que nous avons classés, regardés, étudiés, voilà. Et je peux vous dire que ces 5 films dont je vais vous parler, il me tarde énormément de les découvrir et j'espère peut-être vous donner envie à votre tour de les voir. Alors, commençons tout de suite avec le premier film. Je vous les présente dans l'ordre de sorties, absolument pas dans l'ordre de préférences, comme je les ai pas vus. Bon, je sais pas s'il y en a un qui me tente beaucoup plus qu'un autre, j'ai quelques petits chouchous dans l'eau, mais bon, après, j'attends vraiment de voir les films pour me faire un avis dessus, c'est pour ça que je ne peux pas encore les juger. En tout cas, le premier film dont je vais vous parler va sortir très prochainement, puisqu'il va sortir le 15 mai, donc, bah là, dans une quinzaine de jours. Et c'est un film d'animation 2D, il se nomme Les 4 âmes du Coyote. Et ce que j'aime beaucoup, d'abord, dans ce film, au premier abord, ce sont les graphismes, l'A2D. Vous savez, si vous me souviens un petit peu, moi, ce que je préfère, c'est l'A2D. J'adore le charme du dessin animé, hein, comme on peut dire, plus que la synthèse, même s'il y a de très beaux filles en synthèse, vous avouerez que déjà, quand je vois de l'A2D, ça m'attire beaucoup plus. Et ce film, ce que j'apprécie, eh bien, c'est que là, pour le coup, il y a un côté très Amérique du Nord, très Amérindien. Alors, dans la description, il parle d'Amérindien, et je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il est préférable de dire natif américain. Donc, voilà, je ne veux pas faire d'erreur. En tout cas, si j'en commets une, je suis navrée. Ce film me fait penser à plein d'autres films comme ça. Au premier abord, je trouve qu'il y a pas mal de références à des films que l'on connaît déjà. Mais avant de vous parler des références, je vais un peu vous parler du film dans son ensemble. Je suis assez surprise par sa durée. Il dure 1h43 pour moi, ce genre de film. Généralement, c'est autour de 1h15, 1h20. Bref, c'est rare d'avoir un film 2D aussi long. Donc là, pour le coup, ça m'intrigue pas mal. C'est un film hongrois. On n'en a pas tant que ça. Donc, encore une fois, c'est une bonne surprise. Ça permet un petit peu plus de diversité au niveau des sorties. Et il est réalisé par Aaron Goddard. Et il est sorti en Hongrie en 2023. Et en ce qui concerne l'histoire, clairement, on est dans une thématique que j'apprécie beaucoup. Donc, je vais vous lire le résumé, puis on en parlera après. Les adolescents amérindiens s'opposent à un projet d'oléoduc placé juste en bas de la colline de leur territoire ancestral. Leur grand-père évoque l'ancien conte de leur création, nous rappelant à tous que nous devons trouver notre place dans le grand cycle des créatures. Je pense que ce film délivre un message de protection de la nature. Et donc, eh bien, je parlerai de références. Tout d'abord, je trouve qu'il y a un côté frère des ours, notamment avec le grand-père qui va guider ses petits-enfants. Pour moi, de suite, quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai dit, waouh, ça ressemble vraiment à frère des ours. Ça a été, je crois, ma première réflexion en live. Ça me fait également penser au film La Légende de Sarila, qui est beaucoup moins connue, mais qui avait cet esprit-là, protection de la nature, avec un guide un petit peu, voilà, qui va aider les adolescents à trouver leur place. Et puis le fait, bien sûr, qu'ils protègent leur tribu, l'environnement dans lequel ils vivent. Et j'ai également pensé à notre film, et là, vous allez me dire, mais enfin, ça va pas la tête. Mais je trouve un petit peu, un petit peu, que ça me fait penser aux énigmes de l'Atlantide, la deuxième partie, vous savez, où ils se retrouvent, eh bien, dans le désert, avec des coyotes, si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai l'impression que les chiens esprits, là, dans ce film, eh bien, ressemblent un petit peu à ceux, voilà, des énigmes de l'Atlantide. Alors, ce film est bien plus beau graphiquement, ça, je ne peux pas l'enlever. Mais voilà, ce sont vraiment les trois films qui me sont venus à l'esprit quand j'ai vu la bande-annonce. Ça a un côté aussi, un petit peu, bah, évidemment, un peu, légèrement quand même, Pocahontas, avec cet esprit, eh bien, Protection de la Nature, Tribu, bref, ça, indéniablement, on ne peut pas l'enlever. Et je crois qu'on m'a fait penser aussi en live à Yakari, si je ne dis pas de bêtises, avec ce côté un peu plus, bon, pour le coup, Yakari, c'est un peu plus indien. Enfin, voilà, en tout cas, c'est les films auxquels on a pensé tous en live quand on a vu la bande-annonce. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, vraiment, je pense que ça fait partie des films que j'ai le plus envie de découvrir en général, parce qu'on a de moins en moins de 2D et celui-là, il a l'air vraiment de qualité. L'histoire m'interpelle, vous savez, tout ce qui touche à la protection de la nature et la protection animale, ça me tient énormément à cœur, donc j'aime quand des films beaux comme ça délivrent des messages aussi importants. Donc celui-là, vraiment, je croise les doigts pour qu'il sorte dans mon cinéma. Et en tout cas, je ferai tout pour aller le voir. Ensuite, passons au 5 juin avec un film d'animation japonais qui se nomine Tunnel to Summer. Et alors là, rien qu'à l'affiche, ça fait penser au film de Makoto Shinkai, Your Name, Les Enfants du Temps, Suzume, enfin bref, vraiment, cet aspect avec des teintes très bleutées, avec des couleurs assez froides, indéniablement, ça ressemble énormément à plein d'affiches de films japonais qu'on a déjà pu voir. Mais moi, ça m'attire. Il y en a pendant le live qui disaient c'est vrai que c'est un peu trop similaire, c'est un peu du déjà-vu, mais moi, je m'en fiche. J'ai vu que c'était un film où il y allait avoir de l'action et de la romance. Donc déjà, rien que ça, je suis conquise avant même d'avoir vu le film. Mais contrairement à ce qu'on pensait, ce n'est pas un film de Makoto Shinkai. C'est un film de Tomoeza Taguchi. Et contrairement aux autres films long métrage qu'on a l'habitude de voir qui sont assez longs, celui-ci est relativement court puisqu'il dure seulement 1h24. Il est sorti au Japon en 2022. Je pense que c'est vraiment le film sympa à regarder en été. C'est peut-être pas pour rien qu'il s'appelle Tunnel to Summer. Mais vous savez, il y a vraiment des films d'hiver et des films d'été. Et là, j'ai l'impression que c'est la petite romance d'été à voir au cinéma pendant les vacances. Voilà, moi, ça me fait tout de suite penser à ça. Il y a vraiment des périodes comme ça. C'était comme il y avait le film, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Fireworks. Et il était sorti en hiver. Et j'avais toujours regretté qu'il ne soit pas sorti en été parce que pour moi, il avait vraiment un côté beaucoup plus estival qu'hivernal. Voilà, donc parfois, il y a des films comme ça. Et celui-là, je pense que ça sera le cas. Ça va être un petit peu le film d'animation japonais réservé à l'été. Selon une légende urbaine, trouver et traverser le mystérieux tunnel d'Irashima offre à celui qui ose s'y aventurer ce qu'il désire de plus cher. Mais à un prix qui rend l'expérience périlleuse. Quelques secondes en son sein se transforment en plusieurs heures dans la vraie vie. Kuharu, un jeune lycéen qui a du mal à se remettre de la disparition de sa petite sœur, va faire équipe avec Hanzu, une jeune fille énigmatique qui lui propose son aide pour tenter l'aventure. Mais qu'attend-elle de lui en échange ? Et que lui restera-t-il une fois qu'il aura traversé le tunnel ? J'aime bien les histoires comme ça, vous savez, avec un peu différents espaces-temps. Bon là, en l'occurrence, c'est juste le temps qui va s'écouler plus rapidement. Ça fait un peu référence, vous savez, au film Buzz l'éclair de Pixar où Buzz, eh bien, quand il part à chaque fois avec son vaisseau, eh bien, plusieurs années s'écoulent sur Terre, 5 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Alors que pour lui, il s'écoulait que quelques minutes. J'ai l'impression que là, ça va être un peu la même chose. Pour le coup, ça me fait penser à Your Name. Bon, Your Name, il y a deux espaces-temps très très différents puisqu'ils vivent pas sur le même espace-temps il y a 3 ans d'écart entre les deux. Mais là, en l'occurrence, il y a quand même le temps qui va s'écouler de manière différente et je trouve que c'est assez intéressant. Est-ce qu'on peut parler de course contre la montre ? Peut-être bien. Et j'imagine que ces deux protagonistes principaux, eh bien, vont se rapprocher et vont, eh bien, utiliser des liens assez fortes puisqu'apparemment, il va y avoir une romance. Alors attention, on le sait, c'est pas toujours des happy annes mais en tout cas, moi, c'est un film qui me parle. C'est le genre de film que j'aime beaucoup. Donc, j'ai très hâte et viens d'être en juin pour le voir. Ah si, j'allais oublier et il est également lauréat du prix Paul Grimbaud. Donc, je pense quand même que s'il est lauréat de ce prix, c'est que ça doit être un très bon film. Restons en été et cette fois-ci avec une sortie qui sera pour le 24 juillet et celui-là, je crois que c'est mon premier film coup de cœur quand on était en live. On les a tous regardés un par un par rapport à leur heure de sortie et vraiment, celui-là, ça a été mon premier coup de cœur. J'ai dit, je veux absolument le voir. Il s'agit du film Goodbye Monster donc qui sortira le 24 juillet et c'est un film d'animation chinois en synthèse et pour le coup, l'ambiance me plaît beaucoup. Ça me fait un petit peu penser au film de l'HSR Animation Studio donc les studios qui ont produit notamment Whitesnake et New Gods. Alors, c'est pas le même studio mais là, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu cet esprit-là mais peut-être avec un film qui se veut davantage enfantin parce que les autres sont vraiment très très matures ils sont adultes les autres films. Là, celui-là et j'ai l'impression qu'il a un côté quand même plus accessible qui me plaît beaucoup et il dure pas si longtemps que ça 1h39 ce qui reste assez raisonnable puisque les films chinois sont souvent aux alentours des 2h et il est sorti en Chine en 2022. Il est réalisé par Jiang Ming Wang et j'ai l'impression que c'est un film qui est quand même assez sombre je crois qu'il est dans un contexte un petit peu de guerre ou alors du moins il y a un gros conflit et le personnage principal ce que j'aime bien c'est qu'il est docteur alors du moins il est appelé docteur mais je crois que c'est plutôt guérisseur le terme approprié et eh bien il va revenir dans son village des années plus tard après avoir été banni et j'aime bien l'univers il est assez sombre mais j'apprécie énormément la synthèse j'ai trouvé les graphismes très beaux et d'ailleurs bon du coup je crois que la bande-annonce n'est pas sortie en français elle est uniquement en chinois sous titré anglais si je dis pas de bêtises ou elle est sortie en anglais peut-être je vérifierai mais en tout cas j'aime beaucoup le doublage j'aime beaucoup les intonations des différentes voix je me souviens quand je l'écoute en live c'est ce qui m'a un peu le plus marquée le graphisme et le doublage et après l'histoire ça sera à voir quand le film sortira le monde de Kunlun composé de milliers d'îles est menacé par des forces maléfiques Beyza grand guérisseur met son île en danger en voulant la protéger et se retrouve banni parmi ses maîtres 7 ans plus tard il y retourne pour se racheter la bande-annonce c'est donc en anglais et je trouve je sais pas ce que vous en pensez mais il y a vraiment un très beau jeu de lumière au niveau de l'animation est-ce que c'est volontaire de leur part d'avoir vraiment joué avec ça je ne sais pas ou c'est juste moi qui craque pour ce film mais je trouve que toutes les scènes dans l'obscurité et bien il y a toujours une lueur une lumière qui illumine la scène et je trouve vraiment l'animation extrêmement belle ça encore une fois ça me fait énormément penser à White Snake notamment vous savez peut-être si vous l'avez vu au renard qu'il y a plusieurs queues qui est un peu une chipie vous savez Chouan et Bianca s'en remettent à elle mais bon c'est un peu une chipie quand même et bien je trouve que ces personnages notamment le personnage féminin que l'on voit ça me fait vraiment penser à ça après bon vous allez me dire l'animation chinoise souvent les films ont quand même des similitudes mais là voilà j'ai l'impression quand même qu'il y a une animation qui est très très proche de celle de Light Chaser Animation Studio et ça me fait un petit peu penser aussi au film d'animation chinois L'armée de Terracotta que j'aime beaucoup moins parce que voilà l'happy ending n'y pensait pas mais autrement j'ai l'impression qu'il y a un petit peu cette ambiance là notamment avec cet aspect plus guerrier donc bah voilà il me tarde vraiment de découvrir ce film et j'espère qu'il y aura davantage de promotions faites autour avant sa sortie parce que pour le moment il n'est pas trop mis en avant et c'est regrettable parce que vraiment je pense qu'il a un énorme potentiel la prochaine sortie et c'est peut-être celle qui me tarde le plus de voir de toute l'année 2024 mais il va falloir patienter encore un peu car la sortie est annoncée pour le 9 octobre il s'agit du robot sauvage enfin plutôt c'est le robot sauvage le dernier film des studios Dreamworks si vous me suivez un peu vous savez que les derniers Dreamworks j'ai été assez déçue ça ne correspond pas aux films que j'aime je pense notamment La nuit d'Orient A revit la dos Kraken comme la plupart des gens l'ont été en fait moi je suis plutôt ancien Dreamworks ou alors la série Dragon notamment qui est vraiment ma saga préférée mais là ça faisait très longtemps que je n'étais pas aussi enthousiasmée par la sortie d'un Dreamworks et franchement je crois que ça faisait longtemps que je n'avais pas autant craqué sur une bande-annonce tout court je trouve ce film est d'une beauté c'est incroyable alors évidemment il y a beaucoup qui disent que ça ressemble un peu à Wally mais moi je trouve que ça ressemble davantage au château dans le ciel du coup des studios Ghibli de Miyazaki il y a cet esprit là avec le robot avec la nature j'espère ne pas me tromper mais que ça ira plus dans ce sens là que plus dans le sens de Wally parce que je suis un peu moins fan de Wally là pour le coup je pense quand même qu'encore une fois il va y avoir un message de protection animale et environnementale en tout cas les images pour moi sont vraiment à couper le souffle ne serait-ce que les loutres l'animation c'est beau le détail c'est bon bref voilà moi je suis complètement en admiration en adoration je suis amoureuse de la bande-annonce du robot sauvage et franchement j'irai voir le film le jour de sa sortie même en avant-première si j'en ai l'occasion parce que là bon c'est le film que j'attends le plus il est réalisé par Chris Sanders et il durera 1h39 finalement il est pas si long que ça pour un long métrage des studios Dreamworks et d'ailleurs il y a une super distribution au niveau des acteurs il y a notamment alors j'espère que je vais pas écorcher son nom j'arrive jamais à le prononcer c'est Lupita Nyong'o vous savez l'actrice qui joue la femme de T'Challa dans Black Panther notamment parce que j'adore Black Panther c'est pour ça que je donne cette référence là et c'est l'actrice aussi qui je crois est en favorite ou qui a été choisie je sais pas si c'est officiel pour jouer le rôle de Tiana dans le film Remake Live donc voilà c'est une actrice que j'adore et en tout cas je suis contente de qu'on puisse retrouver sa voix dans le film il y a également Catherine O'Hara qui sera présente dans la distribution et il y aura également Kit Connor c'est l'acteur qui joue Nick dans la série Herstopper sur Netflix et c'est également l'acteur qui joue Elton John jeune dans le film Rocketman je pense que je verrai le film en anglais et en français je sais pas si en anglais il sera disponible au cinéma ça dépend vraiment des moments les Dreamworks ça c'est assez rare mais bon en tout cas il y a une super distribution et ce film bah voilà j'ai tellement envie de le voir que bah voilà c'est tout j'ai envie de le voir il a l'air tellement beau et puis je vous assure ça faisait tellement longtemps qu'un Dreamworks ne m'avait pas enthousiasmé que là rien que d'y penser je suis vraiment trop excitée le robot sauvage suit l'incroyable épopée d'un robot l'unité Rosum 7134 alias Rose qui après avoir fait naufrage sur une île déserte doit apprendre à s'adapter à un environnement hostile en nouant petit à petit des relations avec les animaux de l'île il finit par adopter le petit du noix un noison qui se retrouve orphelin franchement ça a l'air tellement mignon il y a l'air d'avoir une telle tendresse dans ce film et c'est d'une telle beauté les plants les sels les animaux le robot est d'une douceur c'est adorable vraiment c'est ouais c'est clairement le film qui me tente le plus cette année mais il va encore falloir patienter jusqu'en octobre et ça me paraît très très loin et pour terminer il va falloir attendre encore plus longtemps pour ce cinquième film que j'ai envie de voir puisqu'il sortira le 20 novembre ça se nomme la plus précieuse des marchandises et celui-là je crois qu'en live on a été unanime on a eu un énorme coup de coeur pour les graphismes la bande-annonce n'est pas encore sortie je crois je vérifierai mais je crois que pour le moins elle n'y est pas mais les images sont incroyables c'est un film qui est franco-belge et donc qui sortira vraiment pour la première fois à la cette année il est assez court puisqu'il dure 1h10 en revanche et bien ça fait je crois une quinzaine d'années qu'un film n'avait pas été nommé dans une catégorie au festival de Cannes puisqu'il est en compétition dans la catégorie long-métrage oui je crois que ça fait 15 ans si je ne dis pas de bêtises donc c'est exceptionnel ce film il a vraiment il est déjà bien placé en tout cas ça va lui donner un petit peu de notoriété du moins je l'espère parce que ça a l'air d'être un chef-d'oeuvre il est réalisé par Michel Azanavissus et vraiment il est d'une beauté d'une poésie les images sont d'une douceur c'est beau c'est absolument magnifique les ongles vous allez voir la brume les paysages sont absolument grandiose c'est sublime je crois que ça fait très très longtemps qu'on n'a pas eu un film aussi beau surtout un film franco-belge pour une fois que vraiment un film français on en a mais de cette qualité là je ne sais pas si on en a souvent vraiment il a l'air enfin peut-être que je me trompe mais j'ai l'impression que ça a l'air d'être un petit chef-d'oeuvre il y a même certaines images qui m'ont fait un peu penser au film Close de Netflix et venant de moi c'est un gros compliment parce que j'adore ce film donc vraiment j'ai l'impression que ça va être une pépite un petit chef-d'oeuvre une vraie merveille il était une fois une pauvre bûcheronne et un pauvre bûcheron qui vivait au fond d'une forêt polonaise pauvre bûcheronne se lamentait de ne pas avoir d'enfant jour et nuit des trains traversaient les bois un jour que pauvre bûcheronne regardait passer un train qu'elle croyait être de marchandise un paquet en fut éjecté et tomba dans la neige bon honnêtement je ne sais pas ce que vous pensez de ces images mais je suis éblouie ne serait-ce que de les voir je trouve que c'est bref c'est absolument magnifique vous voyez mon enthousiasme j'ai pas beaucoup d'adjectifs je trouve juste que c'est superbe mais en plus j'ai l'impression que l'histoire a l'air assez profonde j'imagine que la plus précieuse des marchandises c'est un bébé je pense ne pas trop m'avancer au vu des images mais en tout cas le film doit être d'une beauté j'espère que ça sera pas un film trop larmoyant non plus mais j'ai l'impression que ça a l'air d'être une pureté ça a l'air d'être vraiment un chef d'oeuvre et peut-être que c'est le deuxième film qui me tente le plus de cette sélection avec le robot sauvage là c'est mes deux coups de coeur donc écoutez j'espère qu'on aura l'occasion de le découvrir peut-être une avant-première quand même c'est un film français je l'espère de tout coeur qu'on aura ça mais vraiment je pense que ça peut être un gros coup de coeur pour moi après avoir comment est l'histoire même si ça finit mal honnêtement j'ai l'impression que j'ai tellement les graphismes je trouve je suis absolument éblouie c'est tout ce que j'ai à dire donc j'espère que ce film vous emballe autant que moi voilà donc pour les 5 films d'animation 2024 que j'ai le plus envie de voir clairement je sais que dans cette sélection il y en a plein qui manquent pour vous parce que par exemple quand on a fait live il y en avait qui avaient très hâte de voir le live action du Roi Lion de Mufasa je sais qu'il y avait Vaiana 2 qui était très attendu aussi je ne parle même pas de Vice Versa 2 qui est sans doute celui qui est le plus attendu pareil pour Moche et Méchant 4 mais clairement c'est pas les films que j'attends le plus même si voilà j'ai envie de voir Vaiana et le Roi Lion clairement ce sont ces 5 films là qui ont le plus retenu mon attention et voilà c'est les 5 que j'ai vraiment le plus envie de voir en 2024 et j'espère peut-être vous avoir donné envie et bien de les voir à votre tour et que vous aurez hâte d'aller les découvrir au cinéma en salle donc durant cette année 2024 dans les commentaires n'hésitez pas à me dire si parmi ces 5 films il y en a qui vous tentent et si eh bien vous avez des films qui vous tentent et qui ne sont pas dans cette sélection parce qu'évidemment 5 films c'est court 1 je fais 10 mais non c'est pas 10 c'est 5 5 films c'est court mais voilà n'hésitez pas à me dire donc s'il y a des films que vous attendez énormément lesquels vous plaisent le plus là dans toutes les sorties qui sont annoncées en espérant vous avoir apporté un peu de magie à bientôt